« La ruelle au clair de lune » de Stéphane Zweig Le navire, retardé par la tempête, n'avait pu aborder que très tard le soir, dans le petit port français, et le train de nuit pour l'Allemagne était manqué. Il me fallait donc rester au dépourvu une journée à attendre, en un lieu étranger, passer une soirée sans autre attraction que la musique sentimentale et mélancolique d'un café-concert du Faubourg, ou encore la conversation monotone avec des compagnons de voyage tout à fait fortuit. L'atmosphère de la petite salle à manger de l'hôtel, grâce d'huile et opaque de fumée, me parut intolérable, et sa crasse grise m'était d'autant plus sensible que mes lèvres gardaient encore la fraîcheur salée du pur souffle marin. Je sortis donc, suivant au hasard la large rue éclairée, jusqu'à une place où jouait une musique municipale, puis plus loin, je trouvais le flot nonchalant des promeneurs qui déferlaient sans cesse. D'abord, cela me fit du bien d'être ainsi roulé machinalement dans le courant de ces hommes aux costumes provincials et qui m'étaient indifférents. Mais bientôt, je fus excédé de voir auprès de moi ce passage continuel d'étrangers, avec leurs éclats de rire sans cause, leurs yeux qui me dévisageaient d'un air étonné, bizarre ou ricaneur. Excédé de ces contacts qui, sans qu'il y paraisse, me poussaient toujours plus loin de ces mille petites lumières et de ce piétinement continuel de la foule. La traversée avait été mouvementée, et, dans mon sang, bouillonnait encore comme un sentiment d'étourdissement et de douce ivresse. Je sentais toujours sous mes pieds le glissement et le balancement du navire. Le sol me semblait remuer comme une poitrine qui respire, et la rue avait l'air de vouloir s'élever jusqu'au ciel. Tout à coup, je fus pris de vertige devant ce bruit et ce tourbillonnement, et pour m'en préserver, j'obliquais, sans regarder son nom, dans une rue latérale, puis dans une rue plus petite, où mourait, peu à peu, ce tumulte insensé. Ensuite, je continuais sans but mon chemin dans le labyrinthe de ces ruelles, se ramifiant comme des veines, et qui devenait toujours plus sombre, à mesure que je m'éloignais de la place principale. Les grands arcs des lampes électriques, ces lunes, des vastes boulevards, ne flambaient plus ici, et, au-dessus du maigre éclairage, on commençait enfin à apercevoir de nouveau les étoiles et un ciel noir nuageux. Je devais être près du port, dans le quartier des matelots. Je le sentais à cette odeur de poisson pourri, à cette exhalaison douceâtre de varec et de pourriture qu'ont les algues portées sur le rivage par le flux, à cette senteur particulière de parfums corrompus et de chambres sans aération, qui règne lourdement dans ces coins, jusqu'à ce que vienne y souffler la grande tempête. Cette obscurité incertaine m'était agréable, ainsi que cette solitude inattendue. Je ralentis mon pas, observant maintenant une ruelle après l'autre, chacune différente de sa voisine. Ici le calme, ici la galanterie, mais toutes obscures, et avec un bruit assourdi de musique et de voix, qui émanait de l'invisible, du sein de leur cave, si secrètement qu'on devinait à peine la source souterraine d'où ils venaient, car toutes ces maisons étaient fermées, et seules y clignotaient une lumière rouge ou jaune. Jamais ces ruelles des villes étrangères, ce marché impur de toutes les passions. Cet entassement clandestin de toutes les séductions pour les matelots qui, excédés de leur nuit solitaire sur les mers lointaines et périlleuses, entrent ici pour une nuit satisfaire dans une heure la sensualité multiple de leurs rêves. Il faut qu'elles se cachent quelque part dans un bas-fond de la grande ville, ces petites ruelles, parce qu'elles disent avec tant d'effronterie et d'insistance ce que les maisons claires aux vitres étincelantes, où habitent les gens du monde, cachent sous mille masques. Ici, la musique retentit et attire dans de petites pièces. Les cinématographes, avec leurs affiches violentes, promettent des splendeurs inouïes. De petites lanternes carrées se dérobent sous les portes et, comme par signe, avec un salut confidentiel, vous adressent une invite très nette. Par l'entrebaillement d'une porte brille la chair sous des chiffons dorés. Dans les cafés braillent les voix des ivrognes et montent le tapage des querelles entre joueurs. Les matelots ricanent quand ils se rencontrent dans ce lieu. Leurs regards mornes s'animent d'une foule de promesses, car ici tout se trouve, les femmes et le jeu, l'ivresse et le spectacle, l'aventure grande ou sordide. Mais tout cela est dans l'ombre. Tout cela est renfermé secrètement derrière les volets des fenêtres hypocritement baissées. Tout cela ne se passe qu'à l'intérieur, et cette apparente réserve est doublement excitante par la séduction du mystère et la facilité d'accès. Ces rues sont les mêmes à Hambourg qu'à Colombo et à la Havane. Elles sont les mêmes partout, comme le sont aussi les grandes avenues du luxe, car les sommets ou les bas-fonds de la vie ont partout la même forme. Ces rues inciviles, émouvantes par ce qu'elles révèlent et attirantes par ce qu'elles cachent, sont les derniers restes fantastiques d'un monde au sens déréglé, où les instincts se déchaînent encore brutalement et sans frein, une forêt sombre de passion, un allié plein de bêtes sauvages. Le rêve peut s'y donner carrière. C'est dans une de ces rues-là que je me sentis tout à coup prisonnier. J'avais suivi au hasard un groupe de cuirassiers dont les sabres traînants cliquetaient sur le pavé raboteux. Dans un bar, des femmes les appelèrent, elles riaient et leur criaient de grosses plaisanteries. L'un d'eux frappa à la fenêtre. Ensuite, une voix vomit quelque part des injures et ils continuèrent. Les rires devinrent lointains et bientôt je ne les n'en dis plus. La rue était de nouveau muette. Quelques fenêtres clignotaient vaguement dans l'éclat voilé d'une lune blafarde. Je m'arrêtais et j'aspirai en moi ce silence qui me paraissait étrange, parce que derrière bourdonnait comme un mystère de voluptés et de dangers. Je sentais clairement que cette solitude était mensongère et que, sous les troubles vapeurs de cette ruelle, couvait confusément le feu de la corruption du monde. Mais je restais là, immobile, tendant l'oreille dans le silence. Je n'avais plus conscience de cette ville, ni de cette ruelle, ni de son nom, ni du mien. Je sentais seulement que j'étais ici étranger, merveilleusement perdu dans l'inconnu, qu'il n'y avait en moi aucune intention, aucune mission, ni aucune relation avec cet entourage. Et cependant, je sentais toute cette vie obscure autour de moi, avec autant de plénitude que le sang qui coulait sous mon propre épiderme. J'éprouvais seulement ce sentiment que rien de ce qui se passait là n'était fait pour moi, et que cependant tout m'appartenait, ce béatifique sentiment de vivre la vie la plus profonde et la plus vraie au milieu de choses étrangères. Ce sentiment qui fait partie des sources les plus vivaces de mon être intérieur, et qui, dans l'inconnu, me saisit toujours comme une volupté. Voici que soudain, tandis que j'étais là, aux écoutes, dans la rue déserte, comme dans l'attente d'un événement inéluctable qui me tira de cet état somnambulique de contemplation, dans le vide, j'entendis retentir quelque part, voilé, assourdi par l'éloignement ou par un mur, un chant allemand, cette ronde toute simple du Fredschutz, belle verte couronne de jeune fille. C'était une voix de femme qui le chantait, très mal, il est vrai, mais c'était encore une mélodie allemande, quelques mots d'allemand dans ce coin étranger du monde, et c'est pourquoi je trouvais que ce chant avait un accent singulièrement fraternel. N'importe d'où il venait, c'était pour moi un salut, la première parole qui, depuis des semaines, m'annonça mon pays. Qui, me demandais-je, parle ici ma langue ? Quelle personne se sent poussée par un souvenir intérieur à faire résonner hors de son cœur, dans cette rue perdue et dépravée, ce pauvre chant ? Je cherchais à découvrir d'où venait la voix, fouillant l'une après l'autre les maisons qui étaient là, plongées dans un demi-sommeil, avec leurs fenêtres au volet fermé, mais derrière lesquelles, perfidement, clignotait une lumière, et parfois s'agitait le signe de quelques mains. À l'extérieur étaient placardées des inscriptions criardes, des affiches tapageuses, et les mots « hell », « whisky », « bière » indiquaient ici un bar interlope. Mais tout était fermé, repoussant et invitant à la fois le passant. Et toujours, tandis qu'au loin résonnaient quelques pas, la voix s'élevait de nouveau, cette voix qui maintenant lançait plus sonore le tri du refrain et qui sans cesse se rapprochait. Déjà, je repérais la maison. J'hésitais un moment, puis je m'avançais vers la porte, à l'intérieur, que masquait un rideau blanc. Mais, comme je me courbais résolument pour y pénétrer, je vis soudain surgir quelque chose de vivant dans l'ombre du couloir. Une silhouette, manifestement, était là aux aguets, collée contre la vitre, et tressaillie d'effroi. Le visage que baignait la rougeur de la lanterne suspendue au-dessus de lui était néanmoins blême de peur. Un homme me dévisagea fixement, avec les yeux grands ouverts. Il murmura une sorte d'excuse. Il est disparu dans la pénombre de la rue. Cette façon de saluer était étrange. Je le suivis des yeux. Disparaissant dans la ruelle, son ombre se distingua encore un peu, confusément. À l'intérieur résonnait toujours la même voix, plus limpide même, à ce qu'il me parut. Cela m'attirait. Je poussai le loquet et j'entrais rapidement. Le dernier mot du chant tomba dans le silence, comme coupé par un couteau. Et je sentis, effrayé, un vide devant moi, le mutisme et l'hostilité, comme si j'avais brisé quelque chose. Peu à peu, cependant, mon regard distingua les contours de la salle qui était presque vide, un comptoir et une table, le tout n'étant manifestement que l'antichambre d'autres pièces situées derrière et qui, avec leurs portes entrebâillées, la lueur voilée de leurs lampes et leurs vastes lits, tout près, révélaient aussitôt leur véritable destination. Au premier plan, s'appuyant du coude sur la table, une fille, maquillée et fatiguée. Derrière, au comptoir, la patronne, corpulente et d'un grissal, avec une autre fille qui n'était pas laide. Mon salut tomba lourdement au milieu, et ce n'est que tardivement qu'un écho ennuyé lui répondit. J'étais mal à l'aise d'être ainsi venue dans cette solitude, dans un silence si tendu et si morne, et volontiers je serais sortie tout de suite. Mais dans mon embarras, je ne trouvais aucun prétexte. Et ainsi je pris place, avec résignation, à la première table. La fille, se rappelant maintenant son devoir, me demanda ce que je désirais boire, et, à la dureté de son français, je reconnus aussitôt que c'était une allemande. Je commandai un verre de bière, elle alla le chercher et revint avec cette démarche veule qui trahissait l'indifférence, plus encore que la sécheresse de ses yeux, paresseusement endormie sous leurs paupières, comme des lumières en train de s'éteindre. Tout machinalement, elle plaça, selon l'usage de ses endroits, à côté du mien, un second verre pour elle. Lorsqu'elle but à ma santé, son regard vide passa sur moi, ainsi je pus la contempler. Son visage était à vrai dire encore beau et de traits réguliers, mais, comme par une lassitude intérieure, il était devenu vulgaire et semblable à un masque. Aucun ressort, les paupières pesantes et la chevelure relâchée. Les joues tachées par les phares de mauvaise qualité, flasques, commençaient déjà à s'affaisser, et elles tombaient en larges plis jusqu'à la bouche. La robe aussi était mise avec négligence, la voix était brûlée, rendue rauque par le tabac et la bière. Dans tout cela, je devinais un être fatigué, ne vivant plus que par habitude et mécaniquement. Avec une timidité mêlée d'horreur, je lui lançai une question. Elle répondit, sans me regarder, d'un ton indifférent et apathique, sans presque remuer les lèvres. J'avais l'impression de déranger. Derrière, baillait la patronne. L'autre fille était assise dans un coin et me regardait comme si elle eût attendu que je la place. J'aurais voulu partir, mais tout en moi était alourdi. J'étais là, assis dans cette atmosphère trouble et saturée, chancelant de torpeur comme le sont les matelots, enchaînée à la fois par la curiosité et par le dégoût, car cette indifférence avait un côté excitant. Brusquement, je tressaillis, effrayé par un violent éclat de rire poussé à côté de moi, et en même temps la flamme vacilla. Au courant d'air qui se produisit, je compris que quelqu'un sans doute venait d'ouvrir la porte derrière mon dos. « C'est encore toi ? » railla brutalement et en allemand la voix de la femme à côté de moi. « Tu rôdes encore autour de la maison, violadre ? Allons, entre donc, je ne te ferai rien. » Je me tournais d'abord vers celle qui avait vociféré ce salut avec autant de vivacité que si elle eût le feu au corps. Puis je regardai vers la porte, et avant même qu'elle fût grande ouverte, je reconnus la silhouette vacillante, le regard plein d'humilité de l'homme qui était auparavant collé à la porte. Il tenait effarouché son chapeau à la main tel un mendiant. Il tremblait sous les vociférations et les rires qui, tout à coup, semblèrent secouer comme une crise, le lourd profil de la femme, tandis que derrière au comptoir la patronne se mit aussitôt à chuchoter. « Assieds-toi là avec la Françoise ! » ordonna-t-elle au pauvre diable. Lorsque, d'un pas traînant et mal assuré, il se fut rapproché. « Tu vois bien que j'ai un monsieur ! » Elle lui cria cela en allemand. La patronne et l'autre fille rirent aux éclats, bien que n'y pouvant rien comprendre, mais elle paraissait connaître le nouvel arrivant. « Donne-lui du champagne, Françoise ! Du plus cher, une bouteille ! » lança-t-elle en riant. Et puis, elle lui dit, ironiquement, « Si tu le trouves trop cher, reste dehors, misérable avare ! Tu voudrais me reluquer gratis, je le sais ! Tu voudrais tout gratis ! » Sous ce rire cruel, la longue silhouette sembla se ratatiner. Le dos de l'homme s'arrondit en boule, comme s'il eût voulu faire le chien couchant. Sa main trembla lorsqu'il saisit la bouteille et, en se servant, il versa du vin sur la table. Son regard, qui toujours voulait se porter sur le visage de la femme, ne pouvait pas quitter le sol. Il tâtonnait en rond sur le carrelage. « C'est alors que, pour la première fois, je vis distinctement, sous la lampe, ce visage ravagé, émacié et blême, les cheveux moites et rares, sur un crâne osseux, les articulations détendues et comme brisées, une misère d'homme, sans aucune force, et pourtant non sans un air de méchanceté. Tout en lui était de travers, décheté et avilé. Et ses yeux, qu'enfin il réussit à lever une fois, mais qui tout de suite se rabaissèrent avec effroi, étaient traversés d'une lueur mauvaise. « Ne vous inquiétez pas de lui, m'ordonne à la fille en français, et elle me saisit violemment le bras, comme si elle voulait me renverser. C'est une vieille histoire entre lui et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. » Et de nouveau, les dents étincelantes, prêtes à mordre, elle lui cria « Oui, écoute, vieux finot, tu voudrais savoir ce que je dis. J'ai dit que je me jetterais dans la mer, plutôt que d'aller avec toi. » Cette fois-ci encore, la patronne et l'autre fille se mirent à rire fortement et bêtement. Il semblait que ce fut pour elle un amusement habituel, une plaisanterie quotidienne. Mais je fus pris de dégoût en voyant comment soudain l'autre fille, avec une tendresse fausse, se pressa vers lui et se mit à lui faire des cajoleries, dont il frissonnait sans avoir le courage de les repousser. L'horreur me saisit lorsque je vis son regard hésitant rencontrer le mien, son regard fait de crainte, d'embarras et d'humilité. Je frémis de voir la femme qui était à côté de moi, subitement sortie de sa volerie, jeter des éclairs avec tant de méchanceté que ses mains en tremblaient. Je lançai de l'argent sur la table et je voulus partir, mais elle ne le prit pas. « S'il te gêne, je le mets dehors, ce chien. Il est là pour obéir. Allons, bois encore un verre avec moi. » Elle s'approcha de moi avec une sorte de tendresse brusque et fanatique qui, je le sus aussitôt, n'était qu'affectation, afin de torturer l'autre. À chacun de ses mouvements, elle regardait sur le côté vers lui, et c'était pour moi une souffrance de voir comment, à chaque geste qu'elle faisait, il se mettait à trembler, comme si on l'avait brûlé au fer rouge. Sans faire attention à elle, je ne regardais que lui, et je frissonnais, en sentant maintenant bouillonner chez lui comme une colère furieuse, une envie et un désir passionné, toute chose qui disparaissait aussitôt qu'elle tournait la tête vers lui. À présent, elle était tout près de moi, et je touchais son corps qui tremblait de la joie mauvaise de ce jeu. Son visage grossier, qui sentait la poudre bon marcher, ainsi que l'odeur de sa chair faisandée, me faisaient horreur. Pour l'écarter de ma figure, je pris un cigare et, pendant que mon regard parcourait encore la table pour y chercher une allumette, elle lui ordonna brutalement « À porte du feu ! » Je fus encore plus ému que lui devant cette grossière invitation à me servir, et je m'efforçai aussitôt de trouver du feu, moi-même. Mais, déjà stimulé par ces paroles qui avaient eu sur lui l'effet d'un coup de fouet, il s'avançait de côté, les jambes flageolantes, et vite, comme s'il eût couru le risque de se brûler au contact de la table, il posa son briquet dessus. Pendant une seconde, je croisais son regard. On y lisait une honte indicible et une rage écumente. Ce regard asservi toucha en moi l'homme, le frère. Je sentis l'humiliation par la femme, et j'eus honte avec lui. « Je vous remercie beaucoup, dis-je, en allemand. » Elle tressaillit. « Vous n'auriez pas dû vous déranger. » Alors je lui tendis la main, il eut une longue hésitation, puis j'éprouvai le contact de doigts moites et osseux, et tout à coup, convulsivement, une brusque pression de gratitude. Pendant une seconde, ses yeux brillèrent en me regardant. Ensuite, il redisparure sous ses paupières flasques. Par défi, je voulus le prier de prendre place près de nous, et sans doute le geste d'invitation était déjà passé dans ma main, car elle s'empressa de lui ordonner « Retourne t'asseoir là-bas, et ne dérange pas. » Soudain, je fus pris de dégoût devant cette voix mordante et devant cette cruauté. Qu'avais-je à faire de cette taverne enfumée, cette répugnante prostituée, cet imbécile, cette atmosphère de bière, de tabac et de mauvais parfums ? J'avais besoin d'air. Je tendis l'argent à la femme, je me levais, je me reculais énergiquement lorsqu'elle se rapprocha de moi, cajoleuse. J'étais honteux de participer à cet avilissement d'un homme, et je fis comprendre clairement, par la fermeté de mon recul, combien peu de pouvoir elle avait sur mes sens. Alors, méchamment, son sang bouillonna, un pli grossier se dessina autour de sa bouche, mais elle se garda de prononcer le mot auquel elle songeait. Avec un air de haine non dissimulée, elle se tourna vers lui qui, s'attendant au pire, s'empressa comme terrorisée par sa menace de mettre la main à la poche, et, ses doigts tremblants, en tirèrent une bourse. Il avait peur de rester maintenant seul avec elle, c'était visible. Et dans sa précipitation, il avait du mal à dénouer les cordons de sa bourse, qui étaient tricotés et garnis de perles en verre, comme emportent les paysans et les petites gens. Il était facile de remarquer qu'il n'était pas habitué à dépenser rapidement de l'argent, tout au contraire des matelots qui, en un tour de main, le sortent de leur poche, et le font sonner en le jetant sur la table. Il était manifeste qu'il avait coutume de le compter soigneusement, et de sous-peser les pièces entre ses doigts. « Comme il tremble pour ses liards adorés ! Ça ne vient pas ? Attends un peu ! » fit-elle ironiquement, en se rapprochant d'un pas. Il recula effrayée, et elle, voyant son effroi, dit en haussant les épaules et en le regardant avec un dégoût indescriptible, « Je ne te prendrai rien. Je crache sur ton argent. Je sais bien qu'ils sont comptés, tes bons petits liards, et que pas un de trop ne doit s'égarer dans le monde. Mais avant tout... » Et soudain, elle lui tapota contre la poitrine, « Les petits papiers que tu as cousus là, pour que personne ne te les vole. » Et effectivement, comme un cardiaque qui, soudain, dans une crise, met la main à sa poitrine, pâle et hésitant, il porta ses doigts à un certain endroit de son vêtement. Et involontairement, ceux-ci tâtèrent le nid secret, et puis retombèrent, tranquillisés. « Avare ! » fit-elle en crachant. Mais voici que, brusquement, une rougeur passa sur le visage du pauvre martyrisé. Il jeta violemment la bourse à l'autre fille, qui d'abord poussa un cri d'effroi, et puis éclata de rire, tandis qu'il passait devant elle en courant pour se diriger vers la porte et sortir de là comme d'un incendie. Un moment encore, elle resta debout, ses yeux brillants de fureur et de méchanceté, puis ses paupières retombèrent mollement, et la tension de son corps fit place à l'épuisement. En une minute, elle parut avoir vieilli et être toute fatiguée. Quelque chose d'incertain et de vague amortit la cuité du regard que maintenant elle me lança. Elle était là, debout, comme une femme ivre qui se réveille, éprouvant obscurément un sentiment de honte. « Il va pleurnicher pour son argent, peut-être courir à la police, se plaindre que nous l'avons volé, et demain il sera encore là, mais il ne mourra pas. Tous, mais pas lui ! » Elle alla au comptoir, y jeta les pièces d'argent et d'un trait, engloutit un verre d'eau-de-vie. Un éclair de méchanceté se ralluma dans ses yeux, mais comme troublé par des larmes de rage et de honte. Mon dégoût pour elle fut plus fort que la pitié. « Bonsoir, » fis-je, et je m'en allai. « Bonsoir, » répondit la patronne. Elle ne tourna pas la tête et eut juste un rire, brillant et ironique. La ruelle, lorsque je sortis, était pleine d'ombre, et le ciel, d'une obscurité compacte et lourde, avec, infiniment loin, la lueur de la lune à travers les nuages. Avidement, j'aspirai cet air tiède et pourtant vif. L'horreur que j'avais éprouvée fit place à un grand étonnement, en pensant à la variété des destins. Et, sentiment qui peut me rendre heureuse jusqu'aux larmes, je sentis de nouveau que toujours, derrière chaque carreau de vitre, une destinée est aux aguets, que chaque porte s'ouvre sur quelque expérience humaine, que la diversité de ce monde est partout, et que, de même, le coin le plus ignoble peut contenir un pullulement de vie intense. De même, sur la pourriture reluit l'éclat des scarabées. Le côté répugnant de cette rencontre s'était déjà dissipé, et la tension que j'avais ressentie aboutissait maintenant à une douce et heureuse lassitude qui aspirait à métamorphoser cette scène en un rêve idéalisé. Involontairement, mon regard interrogateur se porta autour de moi, pour trouver, à travers ce fouillis de ruelles tortueuses, le chemin du retour. Voici alors, il fallait qu'elle se fût approchée de moi bien doucement, voici qu'une ombre surgit à côté de moi. Excusez-moi, je reconnus aussitôt l'humble voix, mais je crois que vous ne vous repérez pas. Puis-je vous indiquer votre chemin, monsieur Habit ? Je dis le nom de mon hôtel, je vous accompagne, si vous le permettez, ajouta-t-il aussitôt humblement. L'horreur me saisit de nouveau. Ce pas glissant et comme fantomale à mon côté, imperceptible presque, et pourtant tout près de moi, l'obscurité de la rue des matelots et le souvenir de ce que je venais de voir, firent peu à peu place en moi un sentiment léthargique et confus, irrésistible et sans aucune netteté. Je sentais sans la voix de l'humilité dans les yeux de l'homme, et je remarquais le tremblement de ses lèvres. Je savais qu'il voulait s'entretenir avec moi, mais je ne faisais rien pour l'y aider ou pour l'en empêcher, tellement se rapprochait de la léthargie l'état dans lequel je me trouvais et où la curiosité du cœur et l'engourdissement corporel alternaient par vagues. Il tout sauta plusieurs fois. Je m'aperçus de l'effort inutile qu'il faisait pour parler, mais je ne sais quelle cruauté qui était passée mystérieusement de cette femme en moi-même se réjouissait de voir lutter ainsi en lui la honte et la détresse morale. Au lieu de lui faciliter la chose, je laissais peser entre nous ce silence noir. Nos pas résonnaient ensemble, confondus, le sien glissant doucement et comme celui d'un vieillard, le mien intentionnellement ferme et brusque pour échapper à ce monde malpropre, tous deux se mêlant dans un écho confus. Je sentais toujours plus fortement l'attention qu'il y avait entre nous. Ce silence strident et plein d'un cri intérieur était comme une corde de violon tendue à se briser. Enfin, sa parole, d'abord hésitante de terreur, le déchira. « Vous avez, vous avez, monsieur, vu là une scène étrange. Excusez-moi, excusez-moi si je vous la rappelle, mais elle a dû vous paraître singulière et moi très ridicule. Cette femme, c'est, en effet. » Il s'arrêta de nouveau, quelque chose lui serrait la gorge à l'étrangler, puis sa voix se fit toute petite, et il murmura précipitamment, « Cette femme, c'est en effet ma femme. » J'avais sans doute tressailli d'étonnement, car il reprit avec volubilité, comme s'il voulait s'excuser, c'est-à-dire « c'était ma femme. » Il y a cinq ans, il y a quatre ans, à Geradzeim, là-bas, dans la S, où j'ai ma famille. « Je ne veux pas, monsieur, que vous pensiez du mal d'elle. » « C'est peut-être ma faute si elle est comme ça. » « Elle n'a pas toujours été telle. » « Je l'ai tourmentée. » « Je l'ai prise, bien qu'elle fût très pauvre. » « Elle n'avait pas même de linge, rien, absolument rien. » « Et moi, je suis riche, c'est-à-dire à mon aise, pas riche, ou du moins, je l'étais autrefois. » « Et savez-vous, monsieur, j'étais peut-être, elle a raison, économe. » « Mais c'est autrefois, monsieur, avant le malheur, et j'en m'en maudis. » « Mais mon père était ainsi, et ma mère, tout c'était comme ça, et chaque phénique m'a coûté un dur effort. » « Quant à elle, légère, elle aimait les belles choses, bien que pauvre, et je le lui ai toujours reproché. » « Je n'aurais pas dû le faire, je le sais maintenant, monsieur, car elle est fière, très fière. » « Il ne faudrait pas croire qu'elle ait réellement ce pour quoi elle se donne. » « C'est un mensonge, et elle se fait à elle-même du mal, simplement, simplement pour me faire du mal, pour me torturer. » « Et parce que, parce qu'elle a honte, peut-être qu'elle est devenue mauvaise, mais je, je ne le crois pas, car, monsieur, elle était très bonne, très bonne. » Il s'essuya les yeux, et s'arrêta sous le coup d'une émotion trop forte. Involontairement, je le regardais, et tout à coup, il ne me parut plus ridicule du tout, et même je ne m'aperçus plus de l'expression singulière et servile qu'il employait, de ce « Menher » qui, en Allemagne, est particulier aux basse classe. Son visage était travaillé par l'effort intérieur qu'il faisait pour parler, et son regard, maintenant qu'il avait repris lourdement sa marche chancelante, était fixé au pavé, comme s'il y déchiffrait péniblement, à la lumière vacillante, ce qui sortait si douloureusement de sa gorge convulsivement serrée. « Oui, monsieur, fit-il alors en respirant profondément, et avec une voix sombre, toute différente, qui semblait venir d'une région moins dure de son être ? » Elle était très bonne. Même pour moi, elle était très reconnaissante que je l'eusse arrachée à sa misère, et je le savais aussi qu'elle était reconnaissante. Mais je voulais l'entendre me le dire, toujours à nouveau, constamment. Cela me faisait du bien de l'entendre me remercier. « Monsieur, c'était si bon, si infiniment bon de croire, de croire qu'on est meilleur qu'en... alors qu'on sait qu'on est le pire. » J'aurais donné tout mon argent pour l'entendre sans cesse. Et elle était très fière, et voulait toujours moins me remercier lorsqu'elle remarqua que je l'exigeais. Ce remerciement, c'est pour cela, rien que pour cela, monsieur, que je me faisais toujours prier, que je ne lui donnais rien de mon propre gré. Il m'était agréable qu'elle fût obligée, pour chaque vêtement, pour chaque ruban, de venir me trouver et de me le demander comme une mendiante. Pendant trois années, je l'ai torturée de la sorte, toujours davantage. Mais, monsieur, c'était seulement parce que je l'aimais. Son orgueil me faisait plaisir, et pourtant je voulais toujours le briser, moi, insensé. Et quand elle désirait quelque chose, je me fâchais. Mais, monsieur, en moi-même, je n'étais pas fâchée du tout. J'étais heureux de chaque occasion que j'avais de pouvoir l'humilier, car je ne savais pas combien je l'aimais. De nouveau, il s'arrêta, il se remit en marche, tout chancelant. Manifestement, il m'avait oublié. Il parlait machinalement, comme dans un songe, d'une voix toujours plus forte. Cela, je l'ai su seulement lorsque, alors, en ce jour maudit, je lui avais refusé de l'argent pour sa mère. Très peu, tout à fait peu. C'est-à-dire que je l'avais déjà préparée, mais je voulais qu'elle vînt encore une fois, encore une fois, me supplier. Oui, que disais-je ? Oui, je l'ai su, alors, lorsque je rentrais le soir chez moi, et qu'elle était partie, et qu'il y avait un bout de papier sur la table. Garde ton maudit argent, je ne veux plus rien de toi. Y était-il écrit ? Pas autre chose. Monsieur, j'étais comme un fou. Pendant trois jours et trois nuits, j'ai fait fouiller la rivière ainsi que la forêt. J'ai donné des billets de sang à la police. J'ai couru chez tous les voisins. Mais ils n'ont fait que rire et se moquer de moi. Rien, on ne trouve à rien. Enfin, quelqu'un m'apporta une nouvelle du village d'à côté. Il l'avait vue, dans le train, avec un soldat. Elle était allée à Berlin. Le même jour, je suis partie à sa recherche. J'ai abandonné mes affaires, j'ai perdu des mille et des cents. On m'a volé, mes domestiques, mon régisseur, tous. Mais je vous le jure, monsieur, ça m'était indifférent. Je suis restée à Berlin. Il a fallu une semaine pour que je la découvrisse dans ce tourbillon de gens. Et je suis allée à elle. Il respira lourdement. Monsieur, je vous le jure, je ne lui ai dit aucune dure parole. J'ai pleuré. Je me suis mis à genoux. Je lui ai offert de l'argent. Toute ma fortune, c'est elle qui l'administrerait. Car alors, je le savais déjà, je ne pouvais pas vivre sans elle. J'aime le moindre de ses cheveux, sa bouche, son corps, tout, tout. Et c'est moi, moi qui l'ai jetée dans l'abîme, moi seule. Elle était blême comme la mort lorsque j'entrais soudain. J'avais soudoyé sa propriétaire, une entremetteuse, une mauvaise, une ignoble femme. Elle était là, blanche, comme la chauve sur le mur. Elle m'écoutait. Monsieur, je crois qu'elle était, oui, presque joyeuse de me voir. Mais quand je vince à parler d'argent, et je ne l'ai fait, je vous le jure, que pour lui montrer que je n'y pensais plus. Elle s'est mise à cracher. Et puis, parce que je ne voulais pas encore m'en aller, elle a appelé son amant. Ils se sont moqués de moi. Mais, monsieur, je suis revenu jour après jour. Les locataires m'ont tout raconté. Je sus que la canaille, ils l'avaient abandonnée, et qu'elle était dans le besoin. Et alors j'y revins encore une fois. Encore une fois, monsieur. Mais elle me rudoya, et déchira un billet de banque que j'avais mis furtivement sur la table. Et lorsque j'y retournais, elle était partie. Que n'ai-je pas fait, monsieur, pour la retrouver ? Pendant une année, je vous le jure, je n'ai pas vécu, je n'ai fait que chercher. J'ai payé des agences, jusqu'au moment où j'appris qu'elle était là-bas, en Argentine, dans un mauvais lieu. Il hésita un instant. Le dernier mot était comme un râle, et sa voix devint plus sombre. Je fus désespérée, d'abord. Mais ensuite, je réfléchis que c'était moi, moi seule, qui l'avais précipité là-dedans. Et je songeais combien elle devait souffrir, la pauvre. Car elle est fière avant tout. J'allais trouver mon avocat, qui écrivit au consul, et envoya de l'argent, sans lui dire qui le donnait. Il lui écrivit seulement de revenir. On me télégraphia que tout avait réussi. Je connaissais le nom du navire, et à Amsterdam, je l'attendis. J'étais venu trois jours trop tôt. Aussi, je brûlais d'impatience. Enfin, il arriva. J'étais plein de joie, rien que d'apercevoir, à l'horizon, la fumée du paquebot. Et je crus que je ne pourrais jamais attendre qu'il jeta l'encre, et qu'il s'amara, si lentement, si lentement. Et puis, les passagers franchirent la passerelle. Et enfin, elle, enfin, je ne la reconnus pas tout de suite. Elle était autrement maquillée. Et déjà ainsi, ainsi que vous l'avez vue. Et lorsqu'elle me vit l'attendant, elle devint pâle. Deux matelots durent la soutenir, sinon elle saurait tomber de la passerelle. Dès qu'elle fut à terre, je me plaçais à son côté. Je ne dis rien. Mon gosier était fermé. Elle non plus ne disait rien et ne me regardait pas. Le commissionnaire portait les bagages devant nous, et nous marchions, nous marchions. Voici que soudain, elle s'arrêta et dit « Monsieur, comme elle prononça ces mots ! Cela me fit cruellement mal, si triste était le son de sa voix. Me veux-tu toujours pour ta femme, même à présent ? » Je la pris par la main. Elle trembla, mais ne dit rien. Cependant, je sentis que maintenant tout était réparé. « Monsieur, comme j'étais heureux ! » Lorsque je l'us dans la chambre, je dansais autour d'elle comme un enfant. Je tombais à ses pieds. Je lui dis sans doute des choses folles, car elle souriait sous ses larmes, et elle me caressait, très timidement, comme il est naturel. Mais, Monsieur, comme cela me faisait du bien. Mon cœur fondait. Je montais et descendis l'escalier en courant. Je commandais un dîner dans l'hôtel, notre repas de noces. Je l'aidais à s'habiller. Et nous descendîmes, nous mangeâmes et nous bûmes, et nous étions joyeux. Oh ! elle était si contente, comme un enfant, si chaleureuse et si bonne. Et elle parlait de notre maison, et de la façon dont nous allions maintenant remettre tout en ordre. Alors sa voix devint rauque, brusquement, et il fit un geste avec la main, comme s'il eût voulu assommer quelqu'un. Alors il y avait là un garçon, un mauvais homme, un misérable, qui crut que j'étais ivre parce que j'étais fou, et que je dansais, et que je riais à me tordre, tandis qu'en réalité c'était simplement le bonheur. Oh ! j'étais si heureux, et voici que, lorsque je payais, il me rendit vingt francs de moins que mon compte. Je l'apostrophais, et je réclamais le reste. Il était embarrassé, et posa sur la table la pièce d'or. Alors elle se mit tout à coup à rire aux éclats. Je la regardais fixement, mais son visage était changé, devenu brusquement ironique, dur, méchant. Comme tu es toujours parcimonieux, même le jour de notre noce, dit-elle très froidement, sur un ton tranchant, et avec tant de pitié, je tressaillis et je maudis mon exactitude. Je m'efforçai de rire de nouveau, mais sa gaieté était partie, était morte. Elle demanda une chambre à pas, que ne lui aurais-je pas accordé ? Et je passai la nuit, tout seul, à songer à ce que je lui achèterais, le lendemain matin, aux cadeaux que je lui ferai, pour lui montrer que je n'étais pas avare, que je ne le serai plus jamais à son égard. Le lendemain matin, je sortis de très bonne heure, j'achetais un bracelet, et lorsque je pénétrais dans sa chambre, elle était vide, tout comme la première fois, et je savais que sur la table, il y aurait un bout de papier. Je m'avançai en courant, priant Dieu que ce ne fût pas vrai, mais, mais, il y était pourtant, il y avait dessus. Il hésita, involontairement, je m'étais arrêté et je le regardais. Il baissa la tête, puis il murmura, d'une voix enrouée, « Il y avait dessus, laisse-moi en paix, tu me répugnes. » Nous étions arrivés au port, et soudain éclata dans le silence la grondante respiration de la mer, toute proche, avec des yeux étincelants comme de grands animaux noirs, les navires étaient là, tout près ou plus éloignés, et on entendait quelque part chanter. Rien n'était distinct, et pourtant on pressentait une foule de choses, comme un vaste sommeil et comme le songe alourdi d'une puissante ville. À côté de moi, je percevais la présence de l'ombre, de cet homme. Elle tremblotait fantastiquement à mes pieds, tantôt se décomposant et tantôt se recroquevillant, à la lumière changeante des troubles lanternes. Je ne pouvais rien dire, aucun mot de consolation, aucune question, mais son silence se collait à moi, pesant et oppressant. Voici que soudain, il me saisit le bras, avec un tremblement. Mais je ne m'en irai pas d'ici sans elle. Après de longs mois, je l'ai retrouvée. Elle me martyrise, mais je ne me lasserai pas. Je vous en conjure, monsieur, parlez-lui. Il faut qu'elle soit à moi, dites-le lui. Moi, elle ne m'écoute pas. Je ne puis plus vivre ainsi. Je ne puis plus voir les hommes aller à elle, et attendre dehors, devant la maison, jusqu'à ce qu'ils ressortent, ivres et rieurs. Toute la rue me connaît déjà. Il rit quand il me voit attendre. Cela me rend fou, et pourtant, chaque soir, j'y reviens. Monsieur, je vous en conjure, parlez-lui. Je ne vous connais pas, mais faites-le, pour l'amour de Dieu. Parlez-lui. Involontairement, je cherchais à dégager mon bras. J'étais horrifié, mais lui, sentant que je me détournais de son infortune, tomba soudain à genoux au milieu de la rue et embrassa mes pieds. Je vous en conjure, monsieur. Il faut que vous lui parliez. Il le faut. Autrement, autrement, il va se passer quelque chose d'épouvantable. J'ai dépensé tout mon argent pour la chercher, et je ne la laisserai pas ici. Pas ici, vivante. Je me suis acheté un couteau. J'ai un couteau, monsieur. Je ne veux plus qu'elle reste ici, vivante. Je ne le supporte plus. Parlez-lui, monsieur. Il se roulait comme un fou devant moi. À ce moment, deux agents de police venaient vers nous dans la rue. Je le relevai violemment. Un instant, il me regarda comme un dément. Puis il dit, d'une voix tout autre, sèchement, « Vous tournez dans cette rue, puis vous êtes à votre hôtel. » Une fois encore, il me regarda fixement, avec des yeux dont les pupilles paraissaient noyées, dans une blancheur et un vide effrayant. Puis il disparut. Je m'enveloppais dans mon manteau. Je frissonnais. Je ne ressentais que lassitude, une ivresse confuse, apathique et noire, un sommeil ambulant en couleur de pourpre. Je voulais penser un peu, réfléchir à tout cela, mais toujours ce flot noir de lassitude s'élevait en moi et m'emportait. J'entrais à l'hôtel en tâtonnant. Je me laissais tomber dans mon lit et je m'endormis lourdement, comme une bête. Le lendemain matin, je ne savais plus ce qu'il y avait là-dedans de rêve ou de réalité, et quelque chose en moi m'interdisait de me le demander. Je m'étais éveillé tard, étranger dans une ville étrangère, et j'allais visiter une église dans laquelle il y avait des mosaïques antiques d'une grande célébrité. Mais mes yeux restaient égarés dans le vide. La rencontre de la nuit passée revenait à mon esprit de plus en plus nettement, et cela m'entraîna irrésistiblement à chercher la rue et la maison. Mais ces étranges rues ne vivent que la nuit. Le jour, elles portent des masques grises et froids, sous lesquels l'initié seul peut les reconnaître. J'eus beau la chercher, je ne la trouvais pas. Fatigué et déçu, je rentrais à l'hôtel, poursuivi par les figures qu'agitaient en moi l'illusion ou le souvenir. Mon train partait à neuf heures du soir, je quittais la ville à regret. Un commissionnaire vint prendre mes bagages, et, lui devant moi, nous nous dirigeâmes vers la gare. Soudain, à un croisement de rue, j'eus comme un choc. Je reconnus la rue latérale qui menait à cette maison. Je dis au porteur de m'attendre, et, tandis que d'abord, étonné, il se mettait ensuite à rire d'un air impertinent et familier, j'allais jeter un dernier regard dans cette ruelle de l'aventure. Elle était là, dans l'obscurité, sombre comme la veille, et dans l'éclat mat de la lune, je vis briller les carreaux de la porte de cette maison. Je voulus m'approcher une dernière fois, quand une figure humaine glissa hors de l'ombre. Je reconnus en frissonnant l'homme qui était là, blotti sur le seuil et qui me faisait signe d'avancer. Mais un frémissement me saisit, et je m'enfuis au plus vite, lâchement, de crainte d'être mêlé à quelques affaires, et de rater mon train. Pourtant, parvenu au coin de la rue, avant de tourner, je regardais encore une fois derrière moi. Lorsque mon regard rencontra l'homme, celui-ci eut un haut le corps. Je le vis se ramasser précipitamment, bondir contre la porte et l'ouvrir brusquement. A cet instant, un éclat de métal brilla dans sa main. Je ne pus distinguer de loin si c'était de l'argent ou bien le couteau qui, au clair de lune, luisait perfidement entre ses doigts. Ici se termine La ruelle au clair de lune de Stéphane Zweig Enregistrée par Christiane Johanne La ruelle au clair de l'enfant